Au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre deux textes qui nourriront notre méditation ce matin, tout d'abord un texte issu de l'évangile selon Matthieu, un évangile que nous allons traverser mois après mois avec les enfants de l'école du dimanche. Après avoir fréquenté le début de la Genèse, ce trimestre qui s'ouvre est l'occasion de fréquenter l'évangile selon Matthieu. Et après cette lecture que l'on trouve au chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu, nous irons fréquenter un texte qui est dans la même veine littéraire, l'épître de Jacques, une épître dont Martin Luther disait qu'elle était de paille, une épître qui ne lui plaisait pas beaucoup parce qu'il y est question d'œuvre et que Martin Luther insistait plutôt sur le rôle éminent de la grâce, de la foi. Alors tout d'abord dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16, que vous pouvez entendre comme une exhortation qui vous est adressée à vous-même, bien entendu. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre seule sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire celles et ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et donc, en écho à ces paroles qui ouvrent le serment de Jésus sur la colline près du lac de Tiberiade, dans l'épître de Jacques, certains disent d'ailleurs, c'est une hypothèse d'exégète, que Matthieu serait le scribe de Jacques, Jacques qui fut à un moment donné chef de la communauté de Jérusalem. Toujours est-il que dans le chapitre 2 du livre de Jacques, nous lisons ceci. « Mes frères, que sert-il de dire auprès de quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? » Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils frissonnent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres ? Lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, au numéro 183, nous pourrons nous mettre à l'écoute de Dieu en chantant l'estrophe 1, 2 et 3 de ce cantique 183, qui sera un début de prière avant notre méditation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... Seigneur, ... 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